Conservatrice par tradition, travailliste par conviction, l'Angleterre automobile préserve jalousement ses derniers joyaux. Même si la couronne s'est quelque peu déplumée au fil du temps et des rachats allemands, l'Empire britannique peut encore se prévaloir d'une poignée de constructeurs mythiques au rang desquels Jaguar va leur d'exemple. Car la nouvelle XTG, la septième d'une lignée apparue en 1968, symbolise à merveille la nouvelle philosophie des limousines estampillées outre-manche. Si les berlines de Coventry perdent génération après génération de leur authenticité, leur crédibilité, elle, ne cesse d'augmenter. Plus longue, plus large et bien plus haute, la nouvelle XJ n'exale plus le parfum de félinité de la précédente. Mais ce qu'elle abandonne en charme, l'Anglaise l'a gagnée en habitabilité, 40% supérieure à celle qu'elle remplace, idem pour le coffre qui peut accueillir 100 litres de bagage supplémentaire. Plus vaste mais un peu fade, l'habitacle respire la qualité Ford. Trop proche de celle des X et S-Type, la planche de bord ne manque pas d'érable, mais de caractère. Elle se distingue par son écran tactile, très utile, mais le réglage électrique du pédalier, comme dans une Viper, semble un brin superflu. De façon générale, l'équipement et l'assemblage évoluent deux tons en dessous de ce que propose Mercedes, BMW et surtout Audi. Classique dans son design, la grande Jaguar reprend la calandre en nid d'abeille, les quatre phares ronds et les aplats de chrome propres à la XJ. Sa structure en revanche a quelque chose de révolutionnaire, puisque l'ensemble carrosserie sous bassement est réalisé en aluminium. Une innovation qui a permis à elle seule d'économiser 270 kg par rapport à l'acier. Résultat, un poids total inférieur à 1670 kg, une centaine de moins qu'une Audi A8, elle aussi fabriquée en alu, et plus de 600 kg de moins qu'une Volkswagen Phaeton en acier. De quoi s'offrir dans le cas de la version R, à l'essai aujourd'hui dans Turbo, le meilleur rapport poids-performance de la catégorie. Car sous le long capot avant sommeille un V8 à compresseur, découvert sur la S-Type R et développant 406 chevaux. Avec une telle garnison associée à une transmission automatique à 6 rapports, la nouvelle Jaguar fait parler la poudre. Un bref contact avec l'accélérateur lève tout équivoque. Mais au-delà des performances, la XJ-R étonne par la qualité de son châssis, dont la rigidité s'est accrue de 60% et par le grip de ses pneumatiques de 20 pouces dans le cas présent. Simple propulsion, le fleuron de la gamme XJ révèle un comportement routier plutôt sportif, grâce à une direction très réactive et un freinage particulièrement efficace. L'amortissement pneumatique adaptatif nous a laissé plus dubitatif. La version R affirme un bon confort de roulement, mais le trop grand débattement des suspensions donne volontiers le mal de mer. Pourtant, si le tableau dynamique de la XJ est plutôt flatteur, les limousines allemandes avec leur V12 et leur boîte séquentielle dominent toujours les débats. Pas facile de rivaliser pour la petite anglaise. Pour espérer réaliser 500 ventes par an en France, dont une quarantaine de XJ-R, la XJ compte sur ses tarifs, compris entre 63 000 et 105 600 euros, des prix pas suffisamment attractifs comparés à ceux de la concurrence germanique. Mais comme aurait pu l'écrire Baudelaire, une Jaguar reste heureusement un must, de luxe, de calme et de volupté. Il aurait même pu ajouter de fiabilité, car la berline britannique est garantie 3 ans, entretien inclus, une exclusivité dans le monde du luxe.